Yonel Nakache, bonjour. Bonjour Mazagne Pajot. Vous êtes neurologue, chercheur en neurosciences cognitives. Alors ici, on s'intéresse à la question du vivant. Et cette question du vivant, aujourd'hui centrale, notamment évidemment en raison de la crise écologique et du développement de l'écologie politique, pose d'emblée le problème de notre rapport au monde. Très majoritairement, les philosophies du vivant ainsi que la biologie semblent préférer une vision continuiste et relationnelle du vivant. « Nous appartenons au grand tout, nous n'en sommes qu'un chez non, tout est interconnecté, tout est en tout. » Enfin, c'est à peu près l'hypothèse Gaïa, je simplifie. Mais ça n'est pas votre position. Alors comment faire partie du monde sans nécessairement s'y fondre ? C'est exactement la question qui m'a inspiré dans ce nouveau livre, celle du rapport, ce lien au monde. Évidemment, on fait partie du monde, mais du coup, comment penser ce lien, notre appartenance ? Et il m'a semblé effectivement, comme vous le lignez, qu'on peut utiliser cette paire de lunettes entre deux principes qui sont en tension, celui de la continuité. Et pour plein de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, je crois qu'intuitivement, on a beaucoup de raisons d'aimer cette continuité et de penser que les choses sont continues dans le monde, même en nous en réalité. Mais en opposition ou en complément ou en imposition à ce principe, il y a celui de la... La discrétion, ce n'est pas son vrai nom. On pourrait parler de discontinuité, le fait que les choses ne soient pas en continuité, et qui est un concept presque mathématique, en fait. C'est le discret ou le continu. Et il m'a semblé, pour plein de raisons dont certaines ont à voir avec mon activité de neurologue et de chercheur en neurosciences, que cette paire de lunettes tension discret-continue pouvait nous aider, en l'utilisant, à repenser justement de manière, entre guillemets, la plus adéquate possible, la meilleure façon, ou en tout cas une des manières, de penser ce lien au monde. Ça veut dire, on voit tout de suite les deux écueils. D'un côté, si on imagine que les choses sont vraiment en discontinuité, on voit apparaître l'écueil de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égoïsme radical. C'est-à-dire, on est totalement séparés, rien ne nous unit, rien ne nous relie, etc. Et puis, à l'inverse, l'idée d'une fusion totale, en fait, me semble tout autant illusoire, voire même dangereuse. Et dangereuse par aussi, vous savez, les effets de danger où on pense être dans une sorte de position généreuse, mais qui, en fait, était très narcissique. Donc, ça peut paraître un peu compliqué d'y résumer comme ça, mais c'est cette paire de lunettes-là, continue et discret. Et j'ai proposé d'appeler ça la discrétion, parce qu'en français, on parle de discontinuité. Mais si on fait attention au mot, parler de discontinuité, ça veut dire qu'on va définir le discret en négatif, parce que ce n'est pas de la continuité. Alors, je pense qu'on peut aussi positivement le définir, d'où cet usage un peu néologique de la discrétion, non pas dans son sens psychologique habituel, mais dans cette idée de quelque chose qui n'est pas en continuité. Alors, peut-être qu'on verra les implications politiques, sociologiques, justement, de cette préférence pour le continu. Mais déjà, revenons aux assises, en fait, de cette préférence erronée, illusoire, du coup, pour le continu, et la façon dont fonctionne notre conscience. Pour moi, cette réflexion, elle s'est enracinée au début là-dedans. Je m'intéresse, moi, à la subjectivité, à la conscience, avec le regard d'un chercheur en neurosciences. Comment ça se constitue ? Comment est-ce qu'on perçoit nous-mêmes, etc. Et un des ingrédients principaux, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de cinéma intérieur. Vous savez, au cinéma, en fait, le principe un peu magique du cinéma, quand vous êtes assis dans un fauteuil, c'est que vous allez percevoir subjectivement un film qui a l'air continu pour nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir d'où le film continue, en réalité. Un personnage qui se déplace, un véhicule. Bon. Et en réalité, ce qu'on sait tous, c'est que le truc magique au cinéma, c'est que sur l'écran que vous observez, on ne vous projette pas un film mathématiquement continu, mais on envoie une série discrète d'images fixes, donc une série d'images discrètes, le fameux 24 images secondes. Mais ce que nous, on perçoit, ce n'est pas la suite stroboscopique des images, c'est du continu. Autrement dit, au cinéma, on vous envoie du discret et nous moulinons ça en continu, le film que nous percevons. Autrement dit, le film que nous percevons, d'une certaine manière, ce n'est pas abusif de dire que personne ne nous l'a montré. Il s'est construit en nous, avec déjà une sorte de machine à construire les trous qui manquent. Donc entre deux images qui semblent se succéder, notre cerveau, si on veut l'appeler comme ça, sans être finaliste, produit en fait ce qui n'a pas été à donner, invente cette continuité. Et là où cette histoire de cinéma intérieur devient fantastique, c'est que cette histoire du moulinet du discret en du continu, ce n'est pas seulement au cinéma que ça existe, mais dans la vie réelle. Donc même lorsque nous nous voyons directement là, eh bien d'une certaine manière, mon cerveau et le vôtre fait des sortes de captures à peu près à 10 images, secondes, tout ça avec beaucoup de guillemets, parce que les images de notre pensée sont plus complexes que celles du cinéma, mais en tout cas fait des saisies discrètes et invente le mouvement en continu. Autrement dit, notre perception du mouvement, c'est déjà un film subjectif. Donc elle invente ou elle synthétise ? Est-ce que notre conscience, finalement, c'est une fonction de synthèse ? Non, c'est vraiment une fonction de création. Elle va créer quelque chose qui n'est pas là. Ah oui, vraiment, alors une façon, en plus quand on joue avec le cinéma, on peut jouer avec les références cinématographiques. Tout le monde a vu Matrix, Matrix, le film. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le personnage qui va être initié à cette sorte de mythe de caverne contemporaine, Néo, lorsqu'on lui fait découvrir qu'en fait il vit dans la Matrice, on lui dit, il y a des petits détails dans la Matrice. Lorsqu'il y a des déjà vécus, je crois que c'est la scène d'un petit chat, eh bien quand vous voyez deux fois de suite le même chat, c'est qu'en fait il y a eu un bug dans la Matrice. Alors il y a l'équivalent au cinéma, c'est qu'au cinéma, il y a une illusion qu'on appelle l'illusion de la roue qui tourne à l'envers. Vous avez vu dans n'importe quel film des diligences, des voitures, des vélos, où vous savez que le véhicule va dans un certain sens et vous voyez les roues qui tournent dans l'autre sens. Et ce phénomène-là, au cinéma, c'est facile de l'expliquer parce qu'il dépend de la vitesse de la roue et de l'échantillonnage de la caméra. Et donc parfois, s'il y a deux positions qui suivent le mouvement, notre cerveau invente entre les deux positions, le film continue. Mais si la roue va un peu trop vite et qu'entre deux positions, l'image suivante donne un mouvement de précession apparent parce qu'en fait la roue a fait plus d'un demi-tour, eh bien votre machine a inventé le mouvement, elle va inventer la direction dans l'autre sens. Donc ça c'est facile à comprendre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que même quand vous n'êtes pas au cinéma, la prochaine fois vous êtes sur le périph en voiture, si vous êtes en voiture, eh bien vous verrez que dans la vraie vie, on voit aussi des roues qui tournent à l'envers. Ce qui veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'on nous a montré des roues, des images fixes. C'est parce que nous-mêmes nous fonctionnons comme ça. Donc c'est vraiment une création, une fonction non pas de synthèse. On remplit les trous, on invente ce qu'on n'a pas vu en fait. D'une manière beaucoup plus générale que ce que je viens de dire, mais là c'est un exemple. Oui, c'est assez fascinant. Mais du coup, ça expliquerait la propension à croire le monde continue. Exactement. C'est que je crois qu'on a une sorte de notre... Alors tout ça, on peut ensuite, en biologie, en neurosciences, il y a parfois évidemment une recherche du sens. Pourquoi est-ce que notre machinerie biologique a évolué comme ça ? Alors on peut imaginer plein de raisons en évolution darwinienne de se dire par exemple que évidemment, c'est plus simple que notre cerveau ne traite qu'une portion limitée de la réalité. Parce que s'il devait traiter en temps réel tout ça, c'est impossible. Donc il serait toujours en retard sur le réel. Ça demanderait des capacités plus importantes. Première réponse. Deuxième réponse plus intéressante, c'est que le fait que nous produisions quelque chose que nous n'avons pas perçu, ça veut dire qu'on arrive dans une dimension projective de l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit n'est pas là pour recevoir ou, comme vous le disiez, synthétiser, mais pour produire. Et donc presque pour être en avance. Donc pour être en avance sur la réalité, pouvoir penser ou faire advenir des choses qui n'existent pas encore, pour le meilleur ou pour le pire. Donc on peut imaginer pourquoi nos systèmes, disons, biologiques ont évolué comme ça. Mais là, et je rebondis sur ce que vous disiez, où ça devient fascinant, c'est qu'effectivement, le fait de savoir que nous fonctionnons comme ça, ça nous permet d'éclairer un peu cette propension à imaginer les choses continues. Donc dans plein d'éléments, on imagine que l'espace est continu, au sens mathématique. Alors que si vous discutez avec des physiciens, ceux dont je ne suis pas, vous verrez que c'est un débat évidemment immémorial, mais aujourd'hui très contemporain. Est-ce que la matière, est-ce que l'espace lui-même est discret ou continu ? Naturellement, on l'intuitionne comme continu. Et le temps aussi. Notre introspection du temps est très souvent une sorte de temps continu, non seulement le temps du monde, mais également notre temps à nous. C'est-à-dire que souvent, lorsque l'on pense à celui ou à celle qu'on a été, il y a un an, il y a six mois, il y a trente ans, on s'imagine souvent dans une continuité de ça. Donc comme vous le disiez, je pense que d'un point de vue caméra subjectif de l'individu, le continu domine. Parce que pour plein de raisons, on rend en continu des choses qui ne le sont pas ou dont nous n'avons pas directement des connaissances continues. Donc on produit du continu. Et comme vous le disiez, je pense que c'est un des facteurs, un des moteurs, qui lorsque l'on pense la question du lien au monde, au reste du monde que nous, les autres humains, le reste du monde non humain, la nature dans son ensemble, l'univers, eh bien on a peut-être cette propension, guidée par cette intuition immémoriale, de mouliner du discret en du continu, d'imaginer que notre lien, c'est un lien de continuité. Et là, je pense que, voilà, là où ça devient intéressant, c'est qu'on a pas mal de raisons de penser que c'est pas continu, je pense que c'est pas continu. On peut montrer que ce principe de discrétion, de discontinuité, il est au cœur du fonctionnement de notre esprit, de notre cerveau, et que le fait de le savoir peut nous aider à repenser ces questions. En tout cas, ça requestionne la place du sujet. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, pour interroger cette position de sujet, vous convoquez deux philosophes, un petit peu pour, peut-être, pour polariser deux grandes positions, que ce sont Descartes et Spinoza. Vous pourriez revenir un petit peu là-dessus. Oui, alors en plus, ce livre, ça m'a beaucoup amusé de l'écrire comme ça, c'est que je l'ai écrit, il a la forme de l'éthique de Spinoza, donc c'est une liste de propositions, de Scoli, d'Axiome, pour lui donner une structure discrète, une structure où, justement, la discontinuité du langage. Et pour moi, c'était un élément fondamental, c'est qu'effectivement, alors ce sont des philosophes déjà, même s'ils sont des philosophes de la modernité qui peuvent paraître assez anciens, mais qui sont au cœur, pour moi, de cette question. Enfin, ils inaugurent quand même la modernité. Exactement, ils inaugurent cette modernité, et je pense qu'on est vraiment au cœur de ça. Alors, pourquoi ces deux ? Parce qu'effectivement, d'un côté, en tout cas, c'est ma lecture de ces philosophes, c'est que Descartes, qui va vraiment poser le sujet, de dire, au sens de subjectivité, qui, en se posant cette question, à partir d'où on pense, de se rendre compte que croire pouvoir sortir de soi, il y a quelque chose d'illusoire. Donc, je suis enfermé dans ma citadelle subjective, comment je fais pour essayer de gérer cette question ? Et tout commence par le sujet. Pour moi, ma compréhension du cogito, du « je pense, donc je suis », c'est vraiment commencer par ça, commencer par ne jamais sortir, ou en tout cas, pour viser au-delà de soi, de ne pas oublier qu'on pense toujours à travers soi. Avec, évidemment, comme leçon philosophique pour moi, l'idée que croire pouvoir sortir de soi, c'est pour moi une gageur, et souvent, une sorte de piège dans lequel on voit bien que l'écueil, c'est de penser être sorti de soi, alors qu'on n'en est jamais vraiment sorti. Et donc, du coup, pouvoir croire avoir accédé à ce continu dans lequel on bagnerait tous, mais qu'il y a une sorte que mon nombril élargit, qu'il se projette sur le monde, et en toute bonne conscience. Et alors, Spinoza, en face, parce qu'évidemment, Spinoza, le fait de dire « je sors de moi », il y a une substance, et que cette substance, qui se décline avec ses deux attributs, Spinoza, est de dire qu'en fait, là, le monde se pense comme une chose, comme une substance infinie dont nous faisons tous partie. Donc voilà, Descartes et Spinoza, alors les deux sont au cœur de ce livre. Ça penche plus vers Descartes, pour l'aspect discret, mais Spinoza n'est jamais très loin non plus. C'est bien de réhabiliter un peu Descartes par les temps qui courent. Il n'a pas bonne presse. Vous avez raison, oui. Alors c'est vrai, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de choses qu'on peut questionner, mais en tout cas, j'aime bien l'humilité. En fait, j'aime bien l'humilité de, je ne parle pas en général, mais de Descartes. J'aime bien cette idée que quand vous réalisez que tout ce que vous pensez, qu'en tant que vous êtes conscient, vous le pensez à partir de ce point d'observation sur vous-même et sur le monde dont vous ne pouvez pas sortir, j'aime bien cette figure-là, en fait. Alors ça a des implications politiques, ça a des implications éthiques, même, puisque cette position du sujet va vous amener à repenser le rapport à l'autre et le rapport au collectif. Oui, absolument, avec l'idée que le principe qui se dégage, alors peut-être l'éthique que j'essaie de dégager, c'est une éthique dans laquelle on commence à chaque fois par prendre conscience de notre discrétion, c'est-à-dire que je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, je ne suis pas la nature, le reste de la nature, je ne suis pas un fleuve, je ne suis pas une forêt. Donc une première étape qui est une prise de conscience de ce que j'appelle la discrétion individuelle et que là aussi, que le curseur, c'est l'individu, c'est la conscience individuelle, avec l'idée donc que dès lors que pour différentes raisons, il y a des forces ou des mouvements ou des tendances qui veulent déplacer le curseur soit au-delà du sujet, dans des communautés, dans des groupes, quel que soit le critère, quelle que soit la cause pour laquelle on veut le faire, les causes religieuses, politiques, quelles qu'elles soient, dès lors qu'on perd le sujet ou qu'on, entre guillemets, qu'on sacrifie le sujet, l'individu, dans cette éthique-là, ça ne fonctionne pas, en tout cas, celle que je propose. Mais on peut déplacer le curseur aussi en infrasujet, dans certaines formes d'écologie politique un peu radicale, on peut se dire en fait nous sommes tous constitués de matériaux biologiques, le sujet c'est une structure éphémère, subjective, avec tout son narcissisme étriqué et donc on peut essayer de déplacer le curseur aussi en bas. Donc cette éthique que je propose, elle a un cap fixe qui est le sujet. En fait, c'est l'individu conscient et à partir de là, il y a deux temps. Le premier temps qui est à chaque fois de reprendre conscience lorsqu'on a une question à se poser, de cette discrétion fondamentale du sujet. Et ensuite, il y a un deuxième temps qu'on n'est pas obligé de faire, qui est optionnel et qui demande de l'engagement, de la lucidité. Et puis aussi, moi j'aime bien du panache, vraiment, c'est de se dire, sachant que je suis discret, je vais oser ce que j'appelle le comme-ci de continuité. C'est-à-dire que je ne vais pas croire que je suis en continuité avec le reste du monde, mais je vais considérer que je suis dans ce comme-ci. Non pas une simulation du mensonge, mais une simulation de la volonté. Je décide en toute connaissance de cause et ce panache, parce qu'il y a un peu de ridicule, ce n'est pas comme ça que nous sommes, mais je vais faire comme ça. Je m'engage dans ce comme-ci de continuité pour penser le lien avec le reste du monde. Et au passage, de manière tout à fait simple, on peut se rendre compte que la meilleure façon de penser vraiment le lien à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas vous, c'est de commencer par prendre conscience de la discontinuité, de la séparation. Si vraiment, on imagine qu'on est dans un grand tout, la notion de lien n'a même plus de sens. Vous n'avez plus besoin d'être en lien avec vous-même. Donc la séparation est la condition même première de valoriser le lien, sinon il n'y a pas vraiment d'idée de lien. C'est ça l'appareil auquel j'aboutis et effectivement, on peut ensuite l'utiliser pour l'éclairer sur les grandes questions contemporaines, sur toutes les luttes progressistes, sur les questions de fin de vie. – Précisément, sur la question de la fin de vie par exemple. – Alors sur la fin de vie, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect que je ne traite pas beaucoup dans ce livre qui est, disons, l'aspect législatif. Par exemple, est-ce qu'on va vers une loi qui changerait au-delà de la loi Clès-Léonetti ? Donc il y a une dimension législative qui, à vrai dire, m'intéresse peu. Vous l'avez rappelé, je suis médecin, donc j'ai un rapport aussi avec les patients. L'inquiétude première que j'ai dans l'idée d'une évolution législative sur la fin de vie, elle se ramène à un principe, pour moi un risque, qui est le risque qu'on pourrait appeler le risque normatif. Le risque de considérer que si, dans une situation donnée, pathologique, la majorité des gens choisissent ça, alors ce patient ou cet homme ou cette femme qui est en situation dans son histoire à lui ou à elle fait qu'à un moment donné confronté à cette situation de grande fragilité s'engage dans un chemin ou dans l'autre, qu'il puisse y avoir du coup une influence sur cette sorte de pouvoir d'autonomie du sujet, guidé par des principes normatifs, en gros, une société qui de manière ou d'autre dit, vous savez, dans 95% les gens dans votre état ils font ça, donc c'est le seul élément. Maintenant, pour la question dont vous parliez sur ce principe, ça a rebondi sur le lien que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est de bien prendre conscience du fait que, non seulement je suis en discontinuité avec le reste du monde, mais aussi avec celui que j'ai été dans le temps, ce qui veut dire qu'à chaque instant, je suis comme une sorte de cingloton, vous savez, ces ensembles à un seul élément, qui du haut de ma subjectivité ici et maintenant pensent quelque chose. Et on est à chaque fois là-dedans, donc c'est très important. Mais pour autant, de garder à l'esprit cette discrétion de nous avec nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire que je reste en accord avec celui que je suis maintenant, à l'instant ou au moment suivant ou au moment précédent. Et donc, de là, je n'en tire pas un principe univoque, mais juste ce rappel, cette lucidité de se dire ce que je crois vouloir ici et maintenant, ça s'applique pour ici et maintenant, mais si je décide de l'appliquer à celui que je serai, etc., il y a une forme de violence de soi à soi. Et parfois, il faut être violent, sans doute, mais simplement de le savoir, de le faire en toute connaissance de cause. Et dans la vraie vie, il m'est arrivé, je pense, comme beaucoup de collègues ou de médecins ou dans la vraie vie de tout le monde, de voir tous les cas de figure. Il m'est arrivé de voir quelqu'un qui s'était arrangé pour vraiment pouvoir, en toute connaissance de cause, pouvoir mettre fin à ses jours, s'il était en perte d'autonomie importante, je ne vais pas donner les détails, et en fait, qu'une fois qu'il arrive dans cette situation, veut vivre. Et vous voyez l'inverse, une fois de plus, c'est pas... Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que la continuité à soi-même est là aussi de l'ordre d'une production permanente. Exactement. Elle est d'une production permanente et là, les neurosciences contemporaines ou cette activité de clinicien, de neuropsychologie est une fenêtre, mais on a aussi beaucoup d'autres fenêtres. Moi, j'aime bien citer souvent des exemples littéraires. Enfin, un de ceux qui m'avait le plus marqué, c'est dans la recherche Proust, quand il y a le volume où Albertine s'en va, Albertine disparue, il y a ce petit passage où le narrateur se rend compte qu'en fait, il est habité par une multiplicité de lui-même, de soi, qui à chaque instant, le moment où il s'assoit sur un fauteuil, le moment où il met ses pieds dans des chaussons, le moment où il va chez le coiffeur, il vit l'expérience qu'à chaque fois, ce moi qu'il est à ce moment-là apprend comme si c'était pour la première fois le départ d'Albertine. Nous sommes habités par une multiplicité d'individus qui ne sont pas simultanés mais qui à chaque instant semblent être en discontinuité. Donc, on trouve ces idées, j'ai cité ce passage-là mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, simplement, ce qu'il y a, c'est qu'on peut donner une incarnation aujourd'hui à cette idée. Alors, je me demande la question de la métaphore pour passer d'un point de vue à un autre, passer de votre spécialité, certaines pathologies neurologiques à un état des lieux du collectif. Alors, je ne sais pas, prenons une pathologie sur laquelle vous auriez travaillé, je ne sais pas, que ce soit... C'est d'ailleurs souvent des pathologies discontinuistes, la schizophrénie... Oui, vous avez raison. Alors, il y a en fait peut-être deux points de départ fondamentaux. C'est que quand vous vous faites de la neurologie et notamment la neurologie de la pensée, des émotions, des comportements, ce qu'on appelle la neuropsychologie, cette dimension-là, notre discipline qui a à peu près 250 ans, quelque chose comme ça, moderne, elle est marquée par le principe de dissociation. C'est-à-dire qu'en gros, derrière l'unicité et la continuité apparentes d'une fonction mentale donnée, le langage, la mémoire, la conscience, en fait, les troubles de ces fonctions provoquées par des lésions du cerveau ou des dysfonctionnements du cerveau vont nous révéler chez des malades une discontinuité, une multiplicité, une sorte de mécano de choses qui, lorsqu'elles sont dissociées, on voit que ce ne sont pas les mêmes, mais lorsque tout va bien, on ne le voit pas, exactement, on ne le voit pas, mais elles continuent à rester différentes, c'est exactement ça. Et c'est ça, la valeur ajoutée de notre discipline, c'est-à-dire que quand vous êtes neurologue et aussi psychiatre, que vous vous intéressez à ces pathologies, avant tout, vous vous intéressez aux patients pour essayer de comprendre ce qu'ils ont les aidés, vraiment, comme tout le reste de la médecine, et en plus, c'est pas un mais, et en plus, il s'avère qu'avec cet effet entre guillemets, sans aspect péjoratif, évidemment, mais l'aspect caricaturant que provoque sur notre fonctionnement, l'aspect de révélateur. On découvre des choses qu'on n'aurait pas imaginées autrement, ou en tout cas, beaucoup plus difficilement. Pour vous donner un exemple, quand on découvre, fin 19e, début 20e, que des patients massivement amnésiques qui ne peuvent plus fixer un nouveau souvenir conscient, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, sont néanmoins capables de mémoriser inconsciemment plein d'autres choses, des souvenirs perceptifs, moteurs, olfactifs, des apprentissages, on découvre, et c'est la version contemporaine, que derrière la mémoire au singulier, on a une multiplicité, une douzaine de mémoires différentes qui cohabitent. Donc tout ça pour vous dire que ce qui peut paraître comme une marotte ou une sorte d'obsession de la discontinuité, quand vous rentrez dans la mécanique de la pensée du cerveau, tout est discontinu. Et que la continuité, c'est le fruit d'une sorte d'unification qui produit cette impression de continuité du monde, mais aussi de nous. Mais que le facteur premier, le niveau premier, est plutôt à voir du côté de la discontinuité. Vous le disiez, la schizophrénie, c'est un exemple. Le premier symptôme de la schizophrénie, ce qu'on appelle la dissociation. Et même schizophrénie, c'est la dissociation vraiment de l'esprit. Et bien là, c'est justement, d'une certaine manière, on pourrait dire, une faillite par la pathologie psychiatrique d'assurer chez le sujet cette continuité. Donc on a besoin que ça continue. On a besoin, pour exister, pour faire sens à nous-mêmes, d'avoir une certaine notion de continuité. C'est pour ça que, alors, parfois on me dit, oui, ton livre s'appelle l'apologie de la discrétion, mais... Alors, je ne mets pas la continuité au placard. Oui, parce que sinon, effectivement, on en reste dans une forme de pathologie où on ne peut plus faire articuler de forme de mémoire. Exactement. Et puis, dans une version, disons, éthique, je pense que, je le développe, que ce principe radical de la discrétion, c'est une forme d'égoïsme radical au sens, rien de péjoratif, c'est descriptif. C'est-à-dire que si on s'engage sur une discrétion radicale, on est déjà égoïste avec nous-mêmes, donc on ne peut être qu'égoïste avec les autres. Et c'est, alors, c'est une éthique ou une morale, comme on veut, mais c'est descriptif, ce que je veux dire. Autrement dit, apologie de la discrétion, mais derrière, il y a cette tension. Je pense qu'on est en permanence, on a besoin des deux principes, du discontinu et du continu. L'acte de naissance des neurosciences contemporaines, c'est un prix Nobel en 1906, quand un chercheur espagnol, Ramon y Cajal, très connu dans notre domaine, découvre que les neurones, que tout le monde connaît de nom, eh bien les neurones, au niveau de leur contact, c'est son expression à lui, ils entretiennent des relations de contiguïté et pas de continuité. Et ça, c'est l'acte de naissance de la discrétion neuronale, on pourrait dire. Il a eu le prix Nobel pour ça et la même année, le deuxième chercheur qui a eu le prix Nobel comme lui, il s'appelait Camillo Golgi, un immense chercheur italien, mais qui lui pensait que le cerveau était continu. Et il a eu le prix Nobel parce qu'il a inventé la technique que Cajal a utilisée pour contredire. Pour démontrer l'inverse. Exactement. Et donc, il y a un côté un peu, vous savez, l'émission de Jacques Martin, tout le monde a 20 à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, les deux ont le prix Nobel en même temps, mais si vous lisez... Ça raconte bien la tension entre les deux principes qui continuent de jouer et de structurer. Exactement. Et donc, il y a un aspect analogique ou métaphorique, mais dans lequel on est toujours là. Projeter ces questions sur les débats contemporains, par exemple, là aussi, je prends des exemples de mouvements de lutte pour, par exemple, contre des discriminations ethniques, religieuses, sociales. Évidemment que la lutte contre les discriminations, non seulement, il n'y a rien à dire, mais il faut lutter contre les discriminations. Maintenant, c'est les moyens de cette lutte. Et que je pense que chaque fois que cette lutte va pouvoir justifier le fait de déplacer le curseur au-delà de cet élément individuel discret qui n'est pas en continuité avec les autres, là, ça pose pour moi un problème. Le fait d'imaginer qu'on puisse interdire ou censurer, je prends cet exemple parce qu'il existe, qu'une poétesse néerlandaise, homosexuelle, blanche, traduise une poétesse américaine, noire, eh bien qu'on dise non parce que vous n'êtes pas de la même... Pour moi, c'est un problème. C'est un problème au sens où faire ça, c'est d'abord empêcher cette décision discrète, individuelle, de dire où que je sois né, qui que je sois, quelle que soit mon identité, mon genre, si je décide d'incarner ou de m'associer à telle lutte, je dois pouvoir le faire. Et qu'inversement, le deuxième effet pervers, c'est que d'imaginer que seul, je prends cet exemple d'Amanda Gorman qui a écrit ce poème à l'époque d'Obama, l'idée qu'il faudrait que la traductrice de ce poème partage des critères collectifs qui associent la poétesse à ses traducteurs, ça donne aussi implicitement l'idée qu'en fait, les femmes hétérosexuelles noires sont dans une continuité, sont toutes les mêmes, ce qui est absurde. Et que, donc une fois de plus, ce curseur, c'est de dire pour toutes ces luttes-là, je pense qu'il faut concentrer, mettre en avant que le premier niveau de valeur indépassable, c'est l'individu conscient, discret. Et qu'ensuite, à partir de là, on fait des comme-ci de continuité avec différents principes. Donc voilà, c'est un peu ça la déclinaison de cette éthique. L'individu comme condition de possibilité d'un collectif et non pas pour l'individualisme à tout craint. Exactement. Parce que le libéralisme, dites-vous, est aussi une forme de continuisme. Ah oui, exactement. C'est étonnant. Un des points qui a été moteur pour moi, c'est que notre fils aîné, Nathan, en fait, quand j'étais depuis deux ans dans cette aventure, m'a dit mais est-ce que tu as lu la thèse de Marx, la thèse du jeune Marx, et qui était une thèse sur l'atomisme de Démocrite et Épicure, qui est un texte assez court, et ça tombait pour moi comme une révélation, de se dire qu'en fait, cette histoire de discret, parce que les atomes, c'est ça, est-ce que la matière, c'est des atomes ? Les atomes, qu'est-ce que c'est ? Donc est-ce qu'il y a des entités discrètes, fondamentales, et que cette résonance, ce n'est pas uniquement sur la matière, c'est sur les individus, sur les consciences, sur l'individu et le collectif. Donc de voir que cette paire de lunettes discrètes continue, je n'étais pas du tout le premier à l'utiliser pour penser le lien entre l'individu et le collectif et que ça pouvait avoir des portées fondamentales. Marx l'avait fait avant vous. Oui, donc si Marx l'avait fait, donc voilà, c'est ça, sur les épaules de géants, et que du coup, ça veut dire aussi que cette question-là, lorsqu'on commence à jouer avec elle, elle est fascinante parce qu'elle est complexe. C'est-à-dire que vous commencez par vous en emparer, très souvent, les gens vont dire oui, pour moi, le plus important, c'est l'individu, que vous soyez de gauche, de droite. La plupart des discours vont perdre en cours de route cet aspect-là pour des raisons de le but ultime d'une lutte politique. Alors effectivement, comme vous le disiez, dans le libéralisme, mais aussi dans des pensées d'extrême-gauche, en fait, il y a parfois un point commun, une sorte de méta-invariance où parfois, vous perdez le sujet. Ou en fin de compte, ce n'est plus l'individu qui compte, c'est l'humanité. Mais l'humanité, pour moi, elle ne peut exister que s'il y a une collection de sujets. Et avec l'idée que ce n'est pas parce que nous sommes séparés que nous ne faisons pas ensemble. C'est-à-dire qu'il existe des ensembles d'Israël. Même la condition de possibilité d'être ensemble, c'est d'abord d'être séparés. Exactement. Merci beaucoup Lionel Nakache. Merci beaucoup Mazarin Pinjot.